E-Magazine présente un article intitulé « Réveil de la conscience publique », publié le jeudi 23 avril 1908 par son alter ego, Veritas, lu par Winéam Anton, « Nom de plume, aussi Veritas ». Une heureuse coïncidence. Vu son importance éducationnelle, nous reprenons l'article dans son intégralité. Veritas débute son article en ces termes. En politique, la pire des situations est le silence des mécontents. Les malentendus regrettables peuvent devenir funestes par un gouvernement. Si gouvernants et gouvernés ne trouvent le moyen de faire cesser les méchantes passions, qui obscurcissent la vérité et qui égarent la raison au milieu des intérêts particuliers, cherchant satisfaction au mépris de ce qui devait constituer le bonheur national. Un conflit est un état de guerre sans hostilité ouverte. On gagne beaucoup à se faire comprendre. Et alors, l'entente devient facile. Parce que tout le monde se comprend. « Dans une situation aussi embrouillée que celle en présence de laquelle le peuple haïtien se trouve, sait s'exposer et sait commettre un tort à la nation, que de ne pas dégager la vérité politique du poids de la propagande chargée d'absurdité diplomatiquement calculée, de faux bruits alarmants et de mensonges accablants contre les nobles intentions du président Nord-Alexis, qui est venu donner une nouvelle impulsion à son pays, haïtianiser son gouvernement par une politique de conservation nationale. Il est bon que le peuple haïtien tout entier apprenne que plusieurs journaux étrangers publient des articles acrimonieux contre notre nation et principalement contre le président d'Haïti, que ces journaux distribués dans toutes les parties du monde clament, sans pourtant pouvoir alléguer des preuves manifestes, que les nègres haïtiens se préparent au massacre des Blancs en Haïti, afin de satisfaire la haine de leur chef qui se révèle l'imitateur de Dessalines, que le général Nord-Alexis ordonne l'assassinat de tous les haïtiens qui ont des aspirations firministes. Ce qui est faux est matériellement impossible dans un pays civilisé comme le nôtre, où le droit des gens est positivement établi, où le droit international est légalement exercé de puissance à puissance, et avec tout le respect dû à des amitiés respectives du gouvernement. La vérité, c'est que nombre d'étrangers de différentes nationalités résident à Haïti, et exerçant le commerce ou des opérations de banquiers, ont voué le gouvernement présidé par le général Nord-Alexis à une haine implacable, parce que celui-ci a ouvert un grand procès sur la consolidation des dettes publiques opérées par le gouvernement du cynique Thérésia Simonsam, qui avait pillé le trésor d'Haïti en compagnie des membres de son cabinet ministériel et ayant pour complice des négociants des banquiers étrangers et les agents coupables de la Banque Nationale. La justice répressive de toute l'intégralité de sa compétence a rendu un arrêt de condamnation contre tous les coquins étrangers ou haïtiens qui avaient volé l'état haïtien. Les contrebonds frauduleusement émis ont été annulés. La restitution a été faite au trésor de tous les intérêts prélevés sur ces contrebonds, ainsi que toutes les sommes qui avaient été illégalement perçues provenant de cette mauvaise consolidation, de même que toutes les valeurs illicitement retenues par la Banque Nationale au préjudice de l'État. Le président Nora Alexis a catégoriquement refusé de contracter des emprunts avec le haut commerce qui se donnaient des rentes faciles sur l'État et qui s'enrichissaient rapidement à l'aide de telles transactions. Les fonctionnaires et employés du gouvernement étant payés régulièrement chaque mois, il n'est plus laissé de moyens aux banquiers et exploiteurs descomptés les feuilles d'apprêtement autour de 40 à 80 %. C'était une usure et une immoralité désorganisant les services de l'administration générale, car les employés publics qui étaient obligés de sacrifier leurs émoluments constatèrent que de vils jouisseurs, entre guillemets, usant de l'influence gouvernementale, s'entendaient avec les agiteurs, moyennant une prime de 10 à 15 % et obtenaient le paiement qui était refusé aux propriétaires de ces feuilles d'apprêtement. De tels procédés amenèrent naturellement la majorité des employés publics à l'immoralité. Non seulement ils avaient perdu leur exactitude aux heures réglementaires de bureaux et s'absentaient impunément de leur travail durant des mois consécutifs, mais ils vendaient un mois d'appointement à plusieurs escompteurs à la fois, et la Loi sur la retenue judiciaire était venue augmenter le double emploi des ventes simulées et autres actes d'escroquerie qui devraient amener la révocation. Le général Nord-Alexis, autant qu'il lui a été possible, a remédié à ce mauvais état de choses. Conçoit-on maintenant toute la haine des étrangers de ces rapaces agiteurs contre lui ? S'explique-t-on la cause du mécontentement de cette catégorie d'Haïtiens, qui sont restés si longtemps ivres de jouissance gouvernementale, à gagner de fortes sommes d'argent, et en dehors de tout travail régulier et de toute épargne lentement, honorablement amassé. Ils sont contre tout gouvernement qui ne les favorise ou qui ne toléreraient pas leurs vices. Ils sont de perpétuels conspirateurs. C'est dans la conspiration qu'ils trouvent leur grand moyen d'existence et qu'ils obtiennent des faveurs. Ils exploitent tous les gouvernements en jouant leur rôle de conspirateurs. Aussi, ils s'enragent de ne pouvoir continuer leur mode de spéculation politique. La grande expérience du général Nord-Alexis a contrarié les mauvaises pratiques des chevaliers de l'usure et de la GIO, entre guillemets. Les rentiers de la privalication, entre guillemets, en sont devenus furieux et se révoltent contre le système « ô toi que je m'y mette », qui, par un nouveau décor, leur a fait perdre leur place au soleil. Tout naturellement, ils ont essayé de tous les moyens pour renverser le gouvernement. Méchante propagande, trahison administrative et militaire, défections déshonorantes, troubles, complots, guerres civiles, vins efforts, rien ne leur a réussi. Ils concertent maintenant avec les étrangers mécontents qui les protègent et facilitent leur trame en appelant au protectorat, en souhaitant l'annexion de leur pays. Annexion aux pauvres fous qu'ils sont. Annexion, mais qui peut annexer Haïti ? Est-ce parce que certains Haïtiens, fous de l'ambition du pouvoir et dans leur désespoir, auraient souhaité la perte de l'autonomie d'Haïti et qu'une puissance amie eût profité pour assouvir sa convoitise par la force et la violence ? La majorité du peuple haïtien se refuse de croire à de tels desseins qu'ils ne se légitimeraient pas par aucun principe du droit international ? La propagande a inventé cette nouvelle alarmante dans l'unique but de nuire au gouvernement haïtien. En notre qualité de journaliste, nous remplissons le devoir de détruire cette propagande en en démontrant l'absurdité, car une puissance quelconque, usant de violence contre Haïti, ne l'aurait annexée qu'après la destruction du peuple haïtien jusqu'au dernier citoyen. Haïti tient à son existence nationale dans le Nouveau Monde par son invariable devise, liberté ou la mort. Notre côtoisie que le gouvernement haïtien a toujours eue avec les puissances amies de notre République, et il ne s'est jamais produit une minute qui mettrait en péril, par aucun attentat politique, la vie des étrangers en Haïti. J'en appelle à la conscience des représentants des puissances armées accréditées près le gouvernement d'Haïti. « Ils ne pourront jamais prouver que des menaces de mort ont été faites depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui » aux étrangers le ressortissant résidant à Haïti. J'oppose le plus grand démenti aux propagandistes haïtiens ou exotiques qui fournissent aux journalistes des États-Unis, d'Amérique ou d'Europe des notes mensongères, à l'aide desquelles plusieurs journaux discréditent notre gouvernement, représentent notre vénéré chef de l'État comme un cruel qui rêve le massacre des Blancs et qui n'offre pas de sécurité à son peuple. Je dément aussi l'assertion des intéressés qui accusent le président d'Haïti de vouloir faire assassiner les féministes. Le général Nora Alexis a fait appel aux Haïtiens de bonne volonté à quelques partis politiques qu'ils aient appartenu. Il a employé au service de son gouvernement des féministes en nombre considérable, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre militaire. Beaucoup d'entre eux ont été comblés de grosses faveurs. Cependant, il est avéré que la forte majorité des féministes que le gouvernement avait employés à des charges publiques, dans les départements de l'Orthibonite et du Nord-Ouest, s'est déshonoré par la trahison sous les funestes instigations de M. Anténor Firmin, qui n'a jamais été autre chose toute sa vie politique qu'un ingrat, un délateur, un traître, dominé de l'ambition du pouvoir jusqu'à devenir annexionniste. Comment voulez-vous que le peuple, dans la sagesse de sa conservation et du maintien de son autonomie, ne répudie-t-il pas les principes démoralisateurs et les idées subversives de M. Firmin, qui prétend à la présidence de son pays, en prêchant l'assassinat, l'incendie, l'hypothèque des douanes, le parjure des serments de fidélité, le mépris de l'honneur militaire et de la dignité du citoyen ? Quoi ? Les féministes n'avaient même pas hésité d'attenter au jour du chef de l'État. De cet illustre soldat qui couronne sa carrière par une œuvre régénératrice au relèvement de la patrie. Le général Nord Alexis devrait-il se croiser les bras et se laisser abattre par cette tourbe de politiciens esservelés que l'ambition a exalté jusqu'à la folie du crime ? Parce qu'ils ont été pris dans leurs propres pièges et qu'ils sont victimes de l'attentat qu'ils allaient commettre, la presse étrangère incrimine un chef d'État, libre et indépendant, de s'être vengé de sa légitime défense. Quelle ironie ! Signé Veritas, avril 1908 William Monton, éditeur en chef e-magazine William Monton, éditeur en chef de l'État, libre et indépendant, de s'être vengé de sa légitime défense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !